... Bien, écoutez, mesdames, messieurs, bonjour. Bonjour à tous. Je regrette de ne pouvoir vous accueillir avec un petit rayon de soleil. Oui, mais vous comprendrez que nous sommes très heureux, malgré cela, d'avoir quelques gouttes d'eau, ce qui n'est pas négligeable dans cette période avec des aléas climatiques importants, et notamment cette année pour nous, une grande sécheresse. Alors bienvenue encore une fois à la Maison du Parc. Je voudrais tout d'abord excuser l'absence de notre président qui est retenu, mais qui, je puis vous le garantir, est très attentif aux travaux qui auront lieu à l'occasion de ces rencontres, et qui me charge, bien sûr, de l'excuser. Alors, monsieur le président, monsieur le directeur, monsieur le représentant du conseil régional, madame la représentante de la DREAL Bourgogne, eh bien, il m'appartient d'ouvrir, donc, ces 16e rencontres Bourgogne-Franche-Comté-Nature, dont la thématique est la 6e extinction des espèces, et maintenant. Et c'est devenu, ces rencontres, un rendez-vous incontournable, particulièrement important et marquant dans la vie de notre territoire et de notre parc, bien entendu. Vous, en tout cas, la présence nombreuse de vous tous, en témoigne, témoigne de l'intérêt que vous y portez, et ajoute, évidemment, à cette notoriété et à cette grandeur que l'on constate d'année en année. Je voudrais tout d'abord remercier, bien sûr, tous, et cette année en particulier, on verra comme vulgairement le plateau est très riche, tous nos partenaires qui sont organisateurs de ces rencontres, donc, le laboratoire bio-géosciences de l'Université de Bourgogne, représenté à mes côtés, que je disais tout à l'heure, la pionnière, donc, la Société Nationale de Protection de la Nature, l'INRA, l'Agence Française pour la Biodiversité, tous interviendront lors de ces journées, mais aussi, et c'est remarquable, notre grand témoin, M. Chevasu-Hou-Louis, qui nous accompagne pour ces deux journées. Le président du Muséum National d'Histoire Nature, Bruno David, M. François Le Tourneux, qui préside le comité français pour l'UCN, et puis, je m'en excuse, beaucoup d'autres personnalités engagées qui nous ont fait l'honneur et le plaisir, bien sûr, de répondre à notre appel. Comme je le disais tout à l'heure, ces 16e rencontres Bourgogne-Nature ont retenu comme thématique la 6e extinction des espèces, et maintenant. Je dois dire que le constat du groupe expert intergouvernemental sur l'évolution du climat, largement relayé par l'ensemble des médias, est angoissant. Le citoyen que je suis, qui n'est pas un expert, le citoyen que je suis se sent impuissant est l'homme menacé. Alors, effectivement, moi, je retiens cette partie des rencontres, et maintenant. Vous allez travailler pendant ces deux journées de conférences, d'ateliers, de stands, d'expositions, afin d'échanger sur ce sujet, encore une fois, pour combien d'actualités. Quelques chiffres à propos de ces rencontres. Ce sont plus de 200 personnes qui sont inscrites sur les deux jours. Près de 40 structures représentées pour une vingtaine de conférences. Des experts, des spécialistes, des universitaires, des acteurs de la biodiversité, mais aussi des curieux, comme moi, des inquiets. Inquiets de nature, de tous horizons, du monde naturaliste, du monde de la recherche, du monde socioprofessionnel, mais aussi de l'administration, et bien d'autres. Ces 16e rencontres sont les deuxièmes sous le titre rencontre Bourgogne-Franche-Comté-Nature. Nous y associons aujourd'hui les deux régions, bien entendu, et c'est normal. Et sous l'égide de l'association Bourgogne-Franche-Comté-Nature, dont je pense que notre président, M. Frochot en parlera, ou l'évoquera tout à l'heure dans ses propos après-moi. Comme vous le savez, on le dit chaque année, les relations homme-nature sont au cœur de l'action des parcs naturels régionaux. depuis leur création, en 67. Presque un beau parcours, déjà, il y a maintenant 52 ans, quand même. Notre parc a été créé en 70. C'est un des plus vieux parcs du réseau des parcs naturels régionaux. Alors, relais des politiques publiques, nous le savons, les parcs sont souvent ou ont été et sont encore des précurseurs. Sans prétention, on peut dire que l'on faisait du développement durable avant que cette notion ne devienne commune dans nos esprits, dans nos conversations il y a une trentaine d'années. Mais, cette notion est arrivée, je le répète, autour de 92. au moment du sommet de Rio. Et, comme tous les parcs, c'est notre cœur de métier, le parc naturel régional du Morvan s'avère un territoire d'expérience et il a essayé de tout temps de développer ce concept à travers ses chartes comme fil conducteur. A propos de chartes, nous sommes en révision de chartes, actuellement. Elle sera renouvelée normalement, je l'espère, nous l'espérons tous sur ce territoire l'année prochaine pour la période 2020-2035. période longue. La préservation de la biodiversité est un des piliers de notre action et figure en place prépondérante dans la charte. Enfin, je voudrais aussi vous signaler tout l'engagement que le parc porte sur, bien sûr, la connaissance, la préservation, la conservation et la transmission des savoirs sur cette biodiversité. À la maison du parc, ici même, dans ses locaux, nous avons la chance et cherchons d'ailleurs aussi, c'est un de nos objectifs, la reconnaissance. Nous avons un pôle biodiversité qui représente à peu près plus de 40 personnes. Sur son territoire, je voudrais citer toute l'équipe du parc. Une grande partie. Notamment l'équipe environnement. Mais, plus largement à l'échelle de la Bourgogne et avec l'antenne bourguignonne du Conservatoire Botanique du bassin parisien, la Société d'Histoire Naturelle d'Autun et son observatoire de la faune de Bourgogne que l'on a mis en place il y a 20 ans l'année prochaine. Et puis, à l'échelle de la région avec l'association Bourgogne-Franche-Conset-Nature qui a la particularité de fédérer 17 structures engagées, bientôt 18 je crois, avec le c'est ça, avec le muséum de Besançon qui vient de nous en adresser la demande. Alors, c'est clair que tout cela conjugué à un objectif agir ensemble pour pouvoir préserver la nature et l'homme. Bon, je ne vais pas trop allonger mon propos, bien sûr, mais je formule le vœu que vous profitiez au maximum de ces rencontres si le temps le permet pour visiter notre maison qui est la vitrine du Morvan pour ceux qui ne le connaissent pas lors de ces deux jours que vous passerez à Saint-Vrisson. Je voudrais remercier enfin tout particulièrement l'équipe Bourgogne-Franche-Comté-Nature et tous ceux qui les ont accompagnés, ils sont nombreux pour organiser ces rencontres. particulièrement indice guérin. Je ne les citerai pas tous et ils m'en excuseront. Anaïs Boutin. Un grand coup de chapeau à notre maître de cérémonie, celui autour de autour duquel toutes ces rencontres tournent, c'est-à-dire Daniel Cirugue. Malgré sa modestie, qui je le rappelle est conseiller scientifique au parc notamment et je voudrais le remercier pour l'organisation et les remercier tous pour l'organisation de ces belles rencontres afin encore une fois de vous accueillir dans les meilleures conditions possibles. Un grand merci à tous et puis bon bravo. Je vais passer la parole au président de Bourgogne Nature Franche-Comté. Merci. Alors ceux qui passent devant une des facultés des sciences de Dijon, la plus ancienne, boulevard Gabriel, peuvent voir deux belles statues sur des allégories sur le fronton et dessous deux inscriptions en latin que je traduirai pour les plus jeunes. Cherche ce que tu ignores et enseigne ce que tu sais ce qui vaut mieux que le contraire soi-disant. Bon. Bien. Et donc il serait bon de les nettoyer d'ailleurs ces inscriptions. Elles ont besoin de dire voilà. Bien. Alors Bourgogne Nature ne se mouche pas du pied. notre association fédératrice nous avons les mêmes objectifs de favoriser la connaissance sous l'aspect recherche et sous l'aspect éducation. Voilà. Ce sont nos deux c'est notre devise si vous voulez nos deux objectifs. Et nous fédérons les actions d'un grand nombre de structures sur ces deux thèmes. Nous ne fédérons pas les structures nous ne sommes pas une fédération mais par contre sur ces deux thèmes nous jouons la mise en commun la fédération. Alors on s'est inspiré d'une notion qu'on a rappelée récemment qui est importante en biologie la notion de propriété émergente. Quand on monte dans la complexité du vivant à chaque niveau chaque niveau n'est pas la somme des niveaux inférieurs mais il apparaît des propriétés nouvelles du fait de la collaboration entre les membres. Donc on a des propriétés qui sont plus que la somme de celles des membres constituants. Et c'est exactement ce qui se passe aussi dans les sociétés humaines en tout cas ce qu'on essaie de faire dans la nôtre en se regroupant non seulement on augmente de volume mais on peut avoir des actions supplémentaires nouvelles comme ces rencontres par exemple ou comme la publication d'actes d'une revue qui a maintenant 13 ou 14 ans et qui a suffisamment de diffusion pour que ce qui est dedans soit pérennisé. C'était notre souci de départ. Bien. Alors donc si vous voulez voilà le tableau nous remercions évidemment comme l'a dit Christian Guyot toute l'équipe d'organisation une vingtaine des esclaves de Daniel Siruc qui sont qui appartiennent à plusieurs des associations fédérées bien sûr nous remercions le public qui vient toujours nombreux qui va certainement nous applaudir et puis dans ce public quand même il y a du beau monde nous sommes très fiers d'avoir à la tribune dans les premiers rangs des gens qui se sont déplacés pour nous élever le niveau de nos modestes contributions et effectivement c'est très important. Alors je rappelle je remercie aussi bien sûr tous ceux qui vont présenter des communications et je leur rappelle que elles doivent dans la mesure où nous recevrons les manuscrits à temps être publiés dans un prochain numéro de Bourgogne Nature dans le dernier nous avons les actes du colloque de l'an passé donc on arrive à le faire en un an parce que les contributeurs sont rapides c'est très bien et il faut que ça soit pareil pour les contributions d'aujourd'hui je vous remercie bien bonjour à toutes et à tous merci chers et chers collègues et puis avant de commencer je voudrais moi aussi exprimer des remerciements au nom du du laboratoire bio-géosciences que je représente aujourd'hui pour toute l'équipe organisatrice Daniel Siruc son équipe d'esclaves comme il a été dit mais aussi tous les partenaires tous les partenaires qui sont impliqués dans ces initiatives et dans ces 16ème rencontres pour le laboratoire bio-géosciences ça fait maintenant quelques années qu'on est impliqué dans ces rencontres et puis dans la vie et puis les petits coups de main que l'on peut apporter à ces différentes initiatives on est très heureux de pouvoir y participer de la manière la plus active que l'on puisse et c'est aussi dans la logique du laboratoire bio-géosciences qui est une unité mixte de recherche issue de plusieurs tutelles l'université de Bourgogne le CNRS le PHE et qui compte environ aujourd'hui 115-120 personnes c'est une unité profondément pluridisciplinaire qui aborde les thématiques de l'écologie de la biologie évolutive du climat de la sédimentologie de la paléontologie notamment les sciences de l'environnement et évidemment qui trouve un relais un écho et puis une articulation tout à fait naturelle avec les institutions qui sont représentées et puis les consortiums dont on a fait mention tout à l'heure une des spécificités de notre unité de recherche est de travailler sur la biodiversité à la fois actuelle et puis également passée c'est à dire que par rapport au titre des sixième rencontres le « et maintenant » on serait vraiment tenté de rajouter « et avant » et « maintenant » et « après » parce que c'est cette vision intemporelle qui nous est chère nous sommes pas seuls à avoir cette identité à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté par exemple le laboratoire chrono-environnement à Besançon est exactement la même historique et des thématiques très proches des nôtres et notre unité comme beaucoup d'autres est issue en fait de fusions successives de différents laboratoires avec différentes entités différentes thématiques c'était dans l'ère du temps ça a commencé chez nous en 1970 et puis le point d'orgue et biogéosciences est né il y a exactement 20 ans aujourd'hui cette année nous fêtons les 20 ans de notre unité de recherche et biogéosciences est né d'un père fondateur qui nous fait d'ailleurs le plaisir d'être là aujourd'hui c'est Bruno David l'actuel président du muséum d'histoire naturelle de Paris que je remercie puis que je félicite pour cette fusion tout à fait propice et qui aujourd'hui est très féconde en recherche et en science donc on se souhaite nous un joyeux anniversaire mais j'espère qu'on va aussi pouvoir participer de manière active on va occuper l'essentiel de l'après-midi d'ailleurs au programme et je tenais également à remercier toutes ces initiatives et notamment la diffusion de Bourgogne nature Bourgogne franche comté nature pardon pour à la fois pour la diffusion on a autant de pression à publier dedans que dans les publications internationales et aussi et aussi et je tiens à le souligner sur sa version junior parce que même si la moyenne d'âge dans la salle est très présente une grande variabilité une grande variance je ne sais pas si c'est les spots qui rendent le choix évidemment on s'interroge sur l'extinction des espèces on s'est interrogé récemment sur le climat c'est vraiment les jeunes générations qui vont nous aider puis qui vont être les premières victimes et aussi les premiers acteurs pour agir là-dedans on a juste à les accompagner à les préparer à leur diffuser ces savoirs et en salle ces véhicules sont vraiment les bienvenus donc je remercie une fois de plus toute l'équipe et puis je vous souhaite d'excellentes 16e rencontres merci bonjour à à toutes et à tous monsieur le vice-président du parc madame la représentante de l'Adriale Bourgogne Franche-Comté monsieur le représentant de l'université mesdames et messieurs je voudrais tout d'abord vous j'ai pas salué monsieur le président de Bourgogne-Franche-Comté nature cher Bernard quel impair je voudrais tout d'abord vous dire tout le plaisir qui est le mien comme pratiquement tous les ans de représenter ici le conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et sa présidente Marie-Guide Dufay ainsi que sa vice-présidente Frédéric Collat qui m'a chargé qui m'ont chargé de vous transmettre bien sûr leurs salutations alors c'est vrai que Sylvain Mathieu qui est mon collègue à la région et qui est président du parc souhaitait vraiment être là mais vous avez probablement entendu parler d'un événement un peu particulier qui s'est déroulé la semaine dernière au conseil régional de Bourgogne-Franche-Comté et nous avions une réunion de groupe ce matin et donc j'ai eu mon billet de sortie pour venir vous voir parce que j'y tenais vraiment mais une grosse partie de la majorité régionale est évidemment réunie Boulevard de la Trémouille à Dijon ce sont donc ça a été dit plusieurs fois les 16e rencontres Bourgogne-Nature puis Bourgogne-Franche-Comté-Nature puisque ce sont les 2e organisées par BFC Nature et c'est pour moi un rendez-vous incontournable de la mi-octobre un rendez-vous en tous les cas que j'essaye de ne jamais manquer quel que soit le temps qu'il pleuve comme aujourd'hui et c'est tant mieux qu'il vente ou qu'il neige parce que effet du changement climatique je n'en sais rien mais il y a quelques années on avait parfois la neige au moment des rencontres Bourgogne-Franche-Comté-Nature c'est surtout le rendez-vous incontournable de celles et ceux qui agissent pour la biodiversité aujourd'hui en Bourgogne-Franche-Comté et puis c'est le rendez-vous incontournable pour réfléchir et agir sur les rapports que notre espèce entretient avec le monde vivant qui l'entoure et dont elle fait partie quelle est la place finalement d'Homo sapiens sapiens dans cette fameuse biodiversité un rendez-vous incontournable qui bien évidemment n'existerait pas sans toutes celles et tous ceux qui participent à son organisation non Daniel je ne vais pas parler de tes esclaves et qui font de ces rencontres un succès et un très grand succès moi aussi je me félicite et je suis très heureux de la qualité des intervenants et c'est avec un très grand plaisir que l'ancien étudiant de l'université de Bourgogne en Duc B c'était il y a longtemps vient ici et que le modeste enseignant en biologie que je suis vient aussi compléter approfondir ses connaissances en vous écoutant donc mes remerciements vont bien évidemment au président de BFC Nature aux adhérentes et aux adhérents je suis très content qu'un certain nombre de structures on vient de nous annoncer qu'une 18ème rejoindrait la fédération rejoignent donc Bourgogne-Franche-Comté Nature l'élu en charge de la biodiversité que je suis à l'échelle de la Bourgogne-Franche-Comté est très content que cette structure se soit fédérée pardon et pas fusionnée mais se soit fédérée et existe aujourd'hui et dans les acteurs et les organisateurs de ce jour je n'oublie pas bien sûr toutes les bénévoles et tous les bénévoles qui ont participé et évidemment le parc naturel régional du Morvan dont je salue le directeur et toute l'équipe alors l'an dernier nous étions ici pour des rencontres dont le thème était changement climatique humanité et biodiversité finalement on aurait presque pu reconduire ce thème tant l'année 2019 et Christian l'a évoqué tout à l'heure a été marqué en Bourgogne-Franche-Comté par des températures relativement hautes et surtout un manque d'eau elle tombe enfin et réjouissons-nous en 30 secondes rappeler mais vous le savez forcément que notre région a été extrêmement marquée elle l'est probablement elle l'est toujours d'ailleurs et elle l'est probablement une des plus marquées de France métropolitaine par rapport à ce manque d'eau pour ne vous citer qu'un département qui est lié à la Côte d'Or je crois que la quasi-totalité des bassins était en crise encore aujourd'hui alors je sais qu'un été une saison ne font pas le climat mais ces deux épisodes qu'on va qualifier de très chauds et très secs consécutifs ça marque ça pèse et ça impacte la biodiversité et le lien est tout trouvé avec le thème proposé cette année pardon la sixième extinction des espèces et maintenant sur la sixième extinction des espèces tout comme sur le changement climatique je crois pouvoir dire en tous les cas je l'espère que les sceptiques ne sont plus très nombreux les chiffres sont là pour le montrer et s'il ne fallait en retenir qu'un je prendrai celui qui a été publié au début mai l'an dernier qui a fait grand bruit suite au congrès de l'IPBES et qui nous annonçait que un million d'espèces sont menacées d'extinction et je reprends une des phrases du communiqué de l'IPBES qui m'a beaucoup marqué en tant que citoyen et en tant qu'élu la nature décline globalement à un rythme sans précédent de l'histoire humaine et le taux d'extinction des espèces s'accélère provoquant dès à présent des effets graves sur les populations humaines du monde entier et bien sûr notre région n'échappe pas à cette tendance je ne vais pas dire déclin mais enfin cette tendance quelques chiffres que vous connaissez ils ont été publiés récemment lors de la parution du diagnostic au préalable de la construction de la stratégie régionale de la biodiversité alors la Bourgogne-Franche-Comté ce sont 48 000 km² c'est trois massifs de moyenne montagne c'est 45 000 km de cours d'eau c'est 80 lacs et elle abrite plus du tiers des espèces qui sont présentes en France métropolitaine d'ailleurs quelques-unes sont emblématiques très belle photo du lynx je demandais à Bernard où elle a été prise apparemment c'est dans le massif du Jura mais la Bourgogne-Franche-Comté n'échappe pas je vous le disais à l'érosion de la biodiversité puisque entre 2002 et 2018 c'est moins 35% d'oiseaux dans les milieux agricoles moins 16% en milieu forestier et le déclin s'accélère depuis 2015 certaines populations de poissons régressent le brochet, les truites les saumons et dans certains cas c'est une très très forte régression le linéaire de haies a diminué de 42% entre 1940 et 2019 les milieux humides ont régressé et les tourbières importantes dans le Morvan mais aussi sur la partie est et sur le massif jurassien de la région ont régressé de 70% depuis le début du siècle comme partout ailleurs ce n'est pas très reluisant alors et maintenant soit on décide de baisser les bras de laisser faire et on attend l'inéluctable bon certains ont fait ce choix là ce n'est pas le mien et je préfère je pense que c'est partagé en tous les cas Christian l'a dit tout à l'heure l'invitation à l'action que nous a donnée toujours le président de l'IPBS en mai dernier en nous disant qu'il n'est pas trop tard pour agir mais seulement si on commence à le faire maintenant et à tous les niveaux alors n'étant pas dirigeant mondial et n'espérant pas à le devenir et étant un modeste élu local j'essaye d'agir localement j'ai l'habitude de dire que dans notre région en Bourgogne-Franche-Comté de très nombreuses personnes de très nombreuses associations structures diverses agissent agissent bien et très bien et depuis longtemps et je tiens vraiment à les saluer parce que je mesure depuis 2010 que je suis élu en Bourgogne puis en Bourgogne-Franche-Montquet que sans ces structures associatives en particulier sans vous sans Bourgogne-Franche-Comté-Nature sans les conservateurs d'espace naturel sans les conservateurs botaniques et je ne vais pas tous les citer je pense que nous n'en serions pas là en termes de mobilisation de la société et donc de mobilisation des élus puisque je ne suis jamais qu'un citoyen à qui on a confié momentanément un mandat et donc merci à vous pour le travail accompli parce que sans vous la Bourgogne-Franche-Comté connaîtrait peut-être finalement une situation bien pire que celle que je viens de décrire alors je sais aussi et j'en terminerai par là qu'il faut changer de braquet que ce n'est pas simple que parfois on manque de moyens je le dis pour la région je souhaiterais que nous puissions faire plus dans les contraintes qui sont les nôtres je ne dis pas que nous ne faisons rien bien au contraire nous sommes impliqués nous avons avec la présidente fait de la transition écologique et donc de la lutte contre l'érasion de la biodiversité une des trois priorités de notre mandat et d'ailleurs j'ai envie de le partager avec vous l'action de la région Bourgogne-Franche-Comté vient d'être reconnue dans un concours organisé par le Sénat et nous allons avec toute l'équipe de la direction de l'environnement aller recevoir ce prix courant du mois de novembre mais ce n'est pas suffisant je le sais ce n'est pas suffisant je le mesure tous les jours et c'est pour ça qu'il faut que nous restions mobilisés et nous continuons à essayer de préparer l'avenir nous avons vous le savez mis en place l'agence régionale de la biodiversité le 8 juillet dernier je salue Anne-Laure Borderelle sa vice-présidente qui est ici présente nous sommes en train avec vous de construire une stratégie régionale de la biodiversité nous participons à l'acquisition de connaissances nous faisons en sorte grâce aux aides pour les classes environnement que l'ensemble des jeunes citoyens de cette région puissent bénéficier et apprendre et prévoir et partager ce qui est en train de se passer bref nous sommes nous sommes nous sommes présents alors est-ce que c'est suffisant non je vous le disais il faut rester mobilisé il faut amplifier le mouvement partout à tous les niveaux et initier ces fameux changements transformateurs c'est pas simple dont nous a parlé l'IPBES et il faut surtout dépasser les intérêts particuliers ce n'est pas simple non plus alors pour conclure vraiment et maintenant j'ai envie de dire que et maintenant ça commence ici ça commence à Saint-Brisson ça commence dans le Morvan ça commence en Bourgogne Franche-Comté et surtout ça commence avec vous merci bonjour Marie-Pierre Colin Huet donc je représente ici comme ça a été dit le directeur de l'ADREAL Jean-Pierre L'Etoile qui aurait souhaité être parmi vous ce matin à vos côtés mais il n'a pas pu alors c'est pas facile de parler en dernier donc dans le prolongement des propos qui viennent d'être tenus je souhaite prêter ma voix à un texte alors non pas d'une ou d'un scientifique parce que les informations scientifiques c'est les prérogatives des intervenants de ces deux jours mais à une romancière de Polart Fred Vargas pour ceux qui la connaissent avec l'extrait d'un texte publié début 2018 intitulé Nous y sommes Nous y voilà Nous y sommes Depuis 50 ans que cette tourmente menace dans les hauts fourneaux de l'incurie humaine Nous y sommes Dans le mur Au bord du gouffre Comme seul l'homme sait le faire avec brio Lui qui ne perçoit la réalité que lorsqu'elle lui fait mal Tel notre bonne vieille cigale à qui nous prêtons nos qualités d'insouciance Nous avons chanté Dansé Quand je dis nous entendons un quart d'humanité tandis que le reste était à la peine Nous avons construit la vie meilleure Nous avons jeté nos pesticides dans l'eau nos fumées dans l'air Nous avons conduit trois voitures Nous avons vidé les mines Nous avons mangé des fraises du bout du monde Nous avons voyagé en tous sens Nous avons éclairé les nuits Nous avons chaussé des ténis qui clignotent quand on marche Nous avons grossi Nous avons mouillé le désert acidifié la pluie créé des clones Franchement on peut dire qu'on s'est bien amusé Nous y sommes à la troisième révolution Elle associe de très différents des deux premières la révolution néolithique et la révolution industrielle pour mémoire qu'on ne l'a pas choisie Est-on obligé de la faire la troisième révolution ? Demanderont quelques esprits réticents et chagrins Et oui on n'a pas le choix Elle a déjà commencé Elle ne nous a pas demandé notre avis C'est Mère Nature qui l'a décidé après nous avoir aimablement laissé jouer avec elle depuis des décennies Il y a du boulot plus que l'humanité n'en eut jamais Nettoyer le ciel laver l'eau décrasser la terre abandonner sa voiture figer le nucléaire ramasser les ours blancs éteindre en partant veiller à la paix contenir la vidité trouver des fraises à côté de chez soi ne pas sortir la nuit pour les cueillir toutes en laisser aux voisins Je vous invite à lire la suite de ce texte si ça vous intéresse je m'arrêterai là Mais bonne nouvelle quand même La biodiversité se montre très créative Dès qu'on s'en soucie à temps Elle peut se restaurer Il suffit parfois d'arrêter sur un secteur les traitements phytosanitaires pour que les insectes recolonisent le milieu Le castor la loutre le faucon pèlerin semble reconquérir notre région Mais il faut aller vite avant que tout disparaisse Car, et c'est le sujet de ces deux jours habitat, espèces et individus disparaissent à une vitesse vertigineuse et les activités humaines sont le moteur direct de cette catastrophe Paul-Emile Victor a écrit dans Le génie des loups le petit texte suivant Nous n'avions pour eux aucune haine Ils faisaient métier de loup comme nous faisions métier d'homme Ils étaient créatures de Dieu comme nous Ils étaient nés prédateurs comme l'homme Mais ils étaient restés prédateurs alors que l'homme était devenu destructeur Mais c'est encore réversible Des solutions existent Nous sommes et cette assemblée en témoigne et Stéphane l'a dit de plus en plus nombreux à être convaincus que des solutions existent pour sauvegarder la biodiversité et les services qu'elle rend à l'humanité Un panel de solutions variées y compris des solutions fondées sur la nature Moi qui représente l'ADREAL je dirais aussi qu'on ne manque pas non plus d'outils réglementaires Mais sommes-nous au quotidien entendus ? Je dirais que nous devons apprendre à convaincre pour mettre la biodiversité au cœur des enjeux de toutes les politiques publiques au cœur des arbitrages La valorisation de la biodiversité doit être considérée comme un atout pour l'attractivité économique, sociale et culturelle de nos territoires Il est aujourd'hui établi que l'une des causes profondes de cette perte de biodiversité réside dans la méconnaissance des valeurs qu'elle incarne Il est donc temps de faire de la biodiversité un enjeu positif pour les décideurs au premier rang desquels les collectivités qui commencent à se mobiliser sur le sujet et les acteurs économiques Ils ont besoin à la fois d'accéder à la connaissance scientifique au plus près de leur territoire et votre initiative ici aujourd'hui y contribue Car la sensibilisation et la connaissance de la biodiversité doit pouvoir éclairer les débats en amont des décisions d'aménagement et permettre de suivre les effets à postériori de mesurer l'efficacité des actions que l'on mène collectivement en région sur les territoires Les collectivités ont besoin d'un accompagnement rigoureux et bienveillant pour conduire cette troisième révolution rendue nécessaire par le contexte du changement climatique car les premiers effets marquants de ce réchauffement sur la biodiversité sont là Comme nous l'a souligné notre préfet de région la semaine dernière à l'occasion d'un séminaire interne à l'État nous sommes passés en gestion de crise La directrice adjointe de l'AFAO dans une récente tribune se posait la question suivante Savons-nous véritablement à quel point cette perte de biodiversité compromet la capacité de l'homme à se nourrir par lui-même Le plan national de la biodiversité ne dit pas autre chose en affirmant que reconquérir la biodiversité c'est une question de survie pour nos sociétés La diversité des sujets traités aujourd'hui et demain témoigne du panel des problématiques à traiter La connaissance est en effet le prérequis pour améliorer notre compréhension du fonctionnement des écosystèmes de leur résilience des interactions avec l'homme et des services que lui rend la nature Pour la DREAL qui soutient Bourgogne-Franche-Comté-Nature la diffusion à un large public des données scientifiques et des analyses régionales relatives aux sciences de la vie de la terre de la biodiversité est nécessaire pour la mise en oeuvre d'une politique pertinente et efficace de protection et de restauration de la biodiversité Alors félicitations pour cette belle initiative nécessaire et pertinente Merci à tous Je vais rajouter un petit mot sur les fameuses statues qui sont devant la faculté des sciences parce que maintenant vous allez aller les voir vous allez aller les voir et comme il s'agit d'extinction je pense qu'il faut veiller à les conserver elles traduisent une image qu'on avait de la science et des savants encore au milieu du siècle dernier et alors le style des sculptures que nous avons maintenant devant les bâtiments a changé aujourd'hui on ne mettrait plus des statues comme ça on met des tubes en métal ou des cajots empilés des choses comme ça voilà bien alors la science aussi a changé dans la même dans la même dans la même dans la même période mais je pousserai pas plus loin la comparaison on va on va à Merci.